coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur la toile mario donc là je vais commencer là je vais ouvrir jusque là on va dire voilà et on va faire cette petite zone là et puis suivant comment j'aurai le temps on va continuer plus ou moins donc c'est parti donc désolé parce que j'avais la toile qui était mal mise derrière ça plissait donc je viens de vous faire une vidéo à l'instant sur la boîte de rangement comme ça de chez xfat et comme ma fille dort j'en profite pour tourner des vidéos pour reprendre un peu d'avance puisque je n'en ai plus tac bon normalement vous voyez bien oui puis je préfère la faire en pleine journée cette toile là parce que sinon le soir c'est un petit peu casse-pieds d'ailleurs j'ai dit la prochaine fois j'ai une toile avec du papier papier transparent comme ça je le vire je le vire et je mets à la place du papier sulfurisé parce que c'est super galère on sait pas forcément on est en train de travailler donc là pour vous montrer alors je vais reculer un tout petit peu comme ça on va se mettre donc vous voyez ma zone elle s'arrête là et elle descend jusque là voilà là là il ya du papier encore c'est super embêtant ça de papier comme ça là franchement alors au niveau col et tout ça je préfère largement ce dp là c'est beaucoup mieux mais au niveau du papier non non au niveau du papier je préfère le bloc sans four avec le blanc vous savez vous en êtes vous voyez bien alors on m'a dit aussi qu'il fallait mettre du washi tape sur les séparations comme ça on voit mais bon un peu casse-pieds puis je trouve que ça peut faire du gâchis quoi parce que si le washi tape je peux pas récupérer donc si c'est mettre pour partir à la poubelle c'est pas la peine je suis pas écolo mais quand même faut être un minimum chacun fait ce qu'il veut je ne critique personne chacun fait ce qu'il veut s'il veut mettre sur sa toile pour faire des séparations du washi tape il le met mais moi je sais que j'en vois pas trop d'utilité donc j'ai toujours fait mes carrés mes carrés que ça que soit pour cette toile là où les autres j'ai toujours coupé mes toiles avec un cutter une une règle j'ai jamais de mis de de washi tape masking tape comme vous voulez de scotch lol voilà et ça a toujours très très bien fonctionné puisque moi moi personnellement faire des carrés travailler en carré ça fait un certain temps déjà que je le fais il ya des personnes qui connaissaient pas il ya des personnes qui découvrent seulement maintenant de faire des carrés de faire les toiles dans le désordre pas forcément faire les carrés en suivant mais les faire dans le désordre et qui trouve ça génial mais voilà ouais moi ça fait longtemps que je le fais j'ai toujours fait comme ça un cutter une règle prendre les mesures et puis faire mes trous mais carré hop là il m'en manque un là alors dans la dernière vidéo justement sur le mario il ya des personnes qui m'ont dit en commentaire surtout une personne mais je sais plus c'est quoi son nom elle me dit et puis mon téléphone en train de charger donc je peux pas vous dire elle me disait mais je te l'ai dit flora elle fait je te l'ai dit que tu avais oublié des diamants oui mais j'entends pas lol en tout cas cette toile est bien sympathique bon j'aurais préféré quand même certainement une taille au dessus ça aurait été beaucoup mieux mais bon tant pis c'est déjà quand même un super rendu alors la dernière couleur c'est quoi 22 il me faut la 22 je trouve déjà qu'il ya un super rendu quand même j'ai un peu hâte qu'elle se termine aussi pour voir entièrement ce que ça va donner mais là elle avance tout doucement ce que je disais dans l'autre vidéo c'est mes défis d'abord et la toile licorne et la toile mario après donc là non c'est pas ça ce que je veux que mes défis c'est dans les tons donc là je sais pas ouais logiquement je vais être dans les tons pour celle de valentin en tout cas c'est sûr je suis dans le hop excusez moi je vais mettre la règle là pour faire un peu un repère jusqu'où je dois aller parce que sinon ça me casse moi non ça va pas je voulais me faire un repère du coup vous allez bouger c'est pas facile ouais donc oui je disais oui celles là je préfère les garder pour mais oui objectif les 4 que j'ai en cours les terminer pour ma février donc il va falloir se botter un peu les fesses enfin celle là ça devrait être jouable parce que là il me reste je suis en train de finir la colonne parce qu'en fait de l'autre côté on a pas coupé pareil et là il me restera une grosse case, deux grosses cases, trois grosses cases trois cases de 10 sur 10 donc ça devrait le faire logiquement assez facilement logiquement 3 soirs je pense que c'est bon trois soirs où j'ai pas de toile des filles que j'ai que ça à faire donc oui ça devrait être bon et la licorne par contre il me reste un beaucoup plus puis la licorne c'est du carré ça me casse les pieds non je prends plus de plaisir à faire cette licorne parce que c'est du hybroderie diamant et les diamants ils sont pas bien taillés puis non je sais pas c'est j'ai eu plaisir à la faire mais j'ai plus plaisir à la faire donc je me force parce que je veux qu'elle c'est fini et puis c'est pour mettre dans la chambre à ma fille donc voilà je me force quand même je vois que monsieur lui ça l'intéresse pas non plus car en ce moment il a pas envie d'en faire donc ben je suis bien obligée de me dire force toi et fais-en quoi d'ailleurs si j'ai le temps tout de suite après je vais peut-être faire une vidéo à peu près d'une demi-heure sur celle là déjà on va faire au minimum la case que j'ai fait là et peut-être que je vais aller tourner une vidéo dessus parce qu'au moins quand je tourne des vidéos ben ça m'oblige ça m'oblige à vous faire ça m'oblige à faire du DP et du coup ben ça m'oblige à le faire c'est beaucoup plus ça me motive plus de me dire bah tiens je vais tourner une vidéo pour vous je vais me motiver pour la faire pour la faire en vidéo pour que vous ayez du contenu du coup ça marche mieux mais ouais je sais pas après c'est peut-être parce que aussi voilà je m'en lasse déjà parce qu'elle prend du temps à faire c'était une 50 par 50 ça prend du temps et puis je pense que je m'en lasse parce que ben j'ai mes défis à côté et que j'ai plutôt envie de faire mes défis qui me plaisent plus que cette toile là c'est pas facile est-ce que vous êtes dans mon cas est-ce qu'il y a des fois vous laissez de côté une toile pour faire des autres et puis après vous revenez dessus ou vous continuez quand même à la faire malgré qu'elle vous plaise moins mais au moins vous vous dites bah plus vite j'en la fais et plus vite elle sera terminée je sais pas dans quel cas vous êtes vous donc il faut que je me rappelle par contre des questions que je vous pose parce que j'ai eu un commentaire et dans le commentaire il me disait mon cousin m'a dit pareil et du coup j'étais en train de chercher de quoi il me parlait et après oui je me suis rappelée de ce que j'avais dit par rapport à BP ce que ça voulait dire d'ailleurs un petit coucou à Lorraine un petit coucou à Lorraine si tu passes par là normalement on regarde mes vidéos Lorraine Lorraine c'est une québécoise ou canadienne excusez moi je vais me faire taper sur les doigts parce que je pourrais plus tomber un petit coup là non ça serait peut-être mieux elle est là et elle fait des live assez souvent elle est très gentille je l'adore elle est toujours en train de rigoler rigoler toujours toujours à peine elle commence une phrase et elle rigole et elle rigole c'est trop marrant elle est trop gentille donc Lorraine si tu passes par là ça fait pas longtemps que je l'ai découvert mais je t'adore déjà et je te fais un gros bisou pendant un moment c'est vrai que je faisais ça régulièrement je faisais par par moments des petits coucous aux personnes que j'aimais bien que je suivais et tout c'est vrai qu'en ce moment je le fais plus après c'est souvent les mêmes donc je pense pas que je pense pas que les gens ils ont envie d'entendre à chaque fois bonjour un tel bisous à un tel un petit coucou à un tel je sais pas mais là vu que j'étais en train de penser à Lorraine d'ailleurs elle fait peut-être un live on est dimanche à comédie peut-être qu'elle est en live ouais DP veut dire des cochonneries grosse bêtise sur DP donc d'ailleurs ben voilà tiens coucou aussi à Alex s'il passe par là Alex Alex Express et puis ben Alex la passion du DP Alex fille si elle passe par là aussi voilà on va faire un petit coucou d'ailleurs je vois plus de ses vidéos donc je sais pas si elle tente toujours des vidéos Alex mais l'autre c'est Alex Express c'est Eric s'il passe par là son vrai prénom c'est Eric je te fais de gros bisous puis je fais de gros bisous de toute façon à tous mes abonnés d'ailleurs je suis trop contente je sais pas alors dites-moi s'il y a des nouveaux qui viennent sur la vidéo là si vous êtes nouveau récemment vous avez entendu parler de moi ou comment vous avez connu ma chaîne parce que alors là j'ai une flopée de nouveaux abonnés qui sont arrivés on est à 1076 je suis trop contente d'ailleurs à 1100 abonnés il y aura un concours je vous ai fait un post dans l'espace dans l'onglet communauté je sais pas si vous l'avez vu alors attention pour les concours vous savez bien maintenant que je ne mets plus dans le titre qu'il y a un concours maintenant mes concours je fais comme les autres youtubeurs je les cache donc si vous êtes si vous voulez être sûrs de ne pas le louper il faut regarder bien partout et sur insta j'attends d'avoir les 700 abonnés ouais je suis à 500 600 ça fera un peu juste parce que j'y suis presque 700 abonnés sur insta où je poste toute la journée toute la journée non tous les soirs tous les soirs ou quand j'oublie le soir je poste le matin mais avant c'est du jour donc vous voyez mes toiles qui avancent voilà de temps en temps je fais des stories mais je sais pas je sais pas je sais pas ça marche bien j'ai pas de retour spécial de mes stories puis j'oublie souvent d'en faire aujourd'hui j'ai pas fait de story j'ai pas fait de story mais j'ai posté hier soir cette nuit cette nuit les trois toiles que j'ai avancé hier donc la toile de Valentin la licorne et la Mario la Mario pour vous dire j'ai fait tout le bas je vais vous montrer après oui de toute façon vous l'aurez vu au moment où je tourne la vidéo avant c'est du dimanche avancé de la semaine n'est pas encore tourné puisqu'on est dimanche et je la tournerai demain matin je pense puisque ce soir je vais faire du DB d'ailleurs ça s'appelle avancé de la semaine et quand je dis du dimanche ouais non c'est lundi plutôt que je tourne la vidéo en principe bref voilà donc on vous aurait vu avancé qu'on crée de la toile mais bon c'est pas grave je peux pas faire plus vite que la musique et je peux pas mettre plus de vidéos parce que je pourrais vous en mettre tous les jours mais je pense que ça vous casserait vite les pieds puis non j'aurai pas le temps de tourner pour curling tous les jours pendant le mois de décembre je réussis j'ai je réussis j'ai réussi à vous le faire il y a même des jours où il y avait deux vidéos du coup il y avait la vidéo calendrier de l'avant plus une autre à côté tous les deux jours en principe il y avait une vidéo plus une autre mais c'est vrai que c'était très prenant il fallait bien faire bah de toute façon pour je l'avais déjà dit pour réussir le calendrier de l'avant et tenir tout le mois j'ai été obligée j'ai été obligée quelques fois de tourner en avance il y a des vidéos du calendrier de l'avant que j'ai tourné avant avant la date puisque comme ça bah j'étais sûre d'avoir des vidéos tout le temps j'ai pas exactement bien suivi le calendrier de l'avant je l'ai pas fait jour par jour ça aurait été très compliqué de faire jour par jour parce que si j'avais fait jour par jour moi qui fais du DP le soir il aurait fallu que je fasse le soir et que je fasse un décalage d'une journée ouais peut-être que ça aurait été possible mais non franchement je voulais pas me prendre la tête donc du coup le truc qui était pas prise de tête je me tournais en avance là j'attends des colis j'attends des colis je me bats avec alors pour la dernière fois je vais en parler sur cette vidéo là et après je n'en reparlerai plus le vendeur rose dear to self que je vous ai présenté c'est à fuir personnellement je vous dis que c'est à fuir après si vous avez envie de tenter l'expérience et d'essayer allez-y je vous réexplique une dernière fois pour ceux qui viendraient d'arriver et qui ne sauraient pas j'ai commandé courant décembre début décembre je crois deux toiles de fort boyard qui font une collection complète et en fait les autres que j'ai de la collection sont taillées en 40 par 50 je voulais que du coup que c'est toutes ces toiles s'étaillées à la même taille pour pouvoir faire vraiment la collection puisque c'est une collection de de dessin et du coup je paye un 40 par 50 et j'ai reçu un 45 par 52 53 un truc comme ça donc je lui réécris et je lui explique que ça va pas elle me dit pas de soucis je te refais les toiles mais mais il faut que tu repasses une commande donc j'ai trouvé déjà pas ça très correct de sa part mais j'ai dit c'est pas grave il me refalait une toile de la même collection qui me manquait sur la collection de 5 j'en avais déjà une à la maison il m'en manquait 4 donc je dis je t'en refais faire une tu me la mets bien à ce format là et tu m'envoies les deux autres en même temps elle me dit oui ok ce qu'elle dit sinon elle est obligée de me faire payer les frais de port donc pas de soucis je reçois ma commande il y a quelques jours d'ailleurs je crois qu'elle est en ligne la réception je sais pas si au moment où vous verrez la vidéo la réception est en ligne ou pas mais je crois que si peut-être que si je la retrouve je vous la mets dans le i en haut si j'y arrive donc j'ouvre ma commande et je me dis c'est bizarre on dirait qu'il n'y a qu'une toile en effet il n'y avait qu'une toile que celle de ma commande et là ça fait presque 4 5 jours que je me bats avec elle pour lui faire entendre que elle ne m'a pas envoyé ce qu'elle m'avait dit du coup hier j'ai recommandé sur Hippo parce que j'ai eu un remboursement de 26 euros d'Ali Express je croyais que c'était elle qui m'avait remboursé puisqu'elle m'a parlé de remboursement mais comme je ne peux plus ouvrir de litige puisque ma commande ça fait plus de 15 jours que je l'ai clôturé donc du coup elle me dit que sans ouvrir de litige elle ne peut pas me rembourser moi croyant que c'était elle qui m'avait remboursé j'ai été revoir Hippo Store ça va être Hippo Official Store je crois celui qui fait les super dp avec les prénoms du coup j'ai été le voir et j'ai recommandé mes deux toiles et comme il y avait un défi qui va arriver avec une autre chaîne de toiles mystères du coup j'en ai profité pour lui dire qu'une des deux toiles que je lui ai commandé donc c'est ma fameuse toile qui n'était pas arrivée au bon format de m'en faire une en mystère donc comme ça j'aurai pour mon prochain défi une toile mystère donc maintenant quand je parle avec elle elle me dit je peux vous refaire vos deux toiles mais elle va à tout prix me refaire les deux qu'elle m'avait envoyé qui n'étaient pas au bon format je lui ai expliqué que j'avais demandé à un collègue de lui à un de ses collègues de me la refaire et que du coup je n'en avais plus besoin donc si elle voulait toujours me les refaire qu'elle me refasse un autre dessin j'ai envoyé d'autres photos elle me dit oui c'est possible en 40 par 30 mais non 40 par 50 mais du coup elle dit que je suis en train de l'arnaquer elle ne comprend pas alors que moi je veux juste que en fait ces deux toiles là ça ne sert à rien que je les ai en double elle me change les photos pour ça et elle me dit en fait il faut que je repasse une commande comme elle m'avait dit la première fois pour pouvoir me les envoyer mais elle ne comprend rien c'est impossible de s'exprimer avec elle c'est vous les m'arnaquer je ne veux plus collaborer avec vous alors comme je lui ai dit collaborer avec moi je ne vois pas en quoi puisque à chaque fois que j'ai passé deux commandes deux commandes c'est moi qui les ai payées elle ne m'a rien offert un stylo gratuit que j'ai eu avec ma deuxième commande mais bon ça il y a d'autres vendeurs qui le font aussi c'est pas pour autant que c'est une collaboration donc du coup voilà je pense que c'est un vendeur à fuir un vendeur à en merde on parle en polimonde désolé du terme mais oh merde je je paye pour un 40 par 50 je lui dis bien je veux un 40 par 50 puisque c'est une série de toiles je ne sais pas pourquoi elle me fait pas la taille que je lui ai demandé elle dit que elle s'est trompée qu'elle avait cru que c'était cette taille là bref voilà j'espère j'espère pouvoir trouver un arrangement avec elle bah sinon c'est pas grave maintenant elles sont recommandées chez Hippo et il ne reste il ne reste plus qu'à les recevoir puis comme ça je pourrais faire toute la série j'aurai enfin toute la série au bon format donc du coup les défis des prochains mois peut-être qu'une fois par mois faire en plus de mes défis normal peut-être essayer de faire une toile fort boyard pour mon fils je sais pas j'ai ça à faire j'ai oui j'ai une toile pour à Diamond Painting à faire aussi parce que maintenant apparemment ils exigent qu'on fasse au moins une toile d'ailleurs ils m'ont dit de choisir des choses je leur ai montré ce qui m'intéressait et ils m'ont dit que maintenant ils m'ont renverré ça en mars apparemment que le partenariat tenait toujours mais qu'ils m'ont renverré en mars bon bah on va attendre mars tranquillement d'ici là j'aurai oublié et je recevrai un colis ça me fera plaisir donc j'aurai ça aussi donc j'aurai ça aussi à faire une toile de chez eux de toute façon il n'y en a qu'une qui me plaisait donc il n'y en aura qu'une qui sera faite les autres pour l'instant sont mises de côté je ne sais pas ce que je vais en faire j'en ai quelques-unes du coup j'aurai les fort boyards aussi en 45 par 50 et des brouettes là qu'il va falloir que je fasse quelque chose avec parce que je ne peux pas me permettre de stocker là de mon côté de côté sincèrement que je ne ferai jamais peut-être une que je ferai ou que je vais donner à mon frère parce qu'il était intéressé sinon j'en ai 8 8 alors là j'ai un petit j'en ai un là c'est quoi ça c'est un plus oui c'est un plus que j'ai oublié et un truc vert 19 j'en ai bah ouais 8 8 donc ça pourrait faire 8 concours bah y'en a un là y'en a un là je ne l'avais pas vu parce que franchement ça prend de la place à stocker je stocke déjà déjà toutes celles que je vais faire plus si je refais du stock à côté de ce que je ne fais pas après c'est le seul petit bémol que j'ai trouvé par rapport à diamond painting c'est le seul petit bémol que j'ai trouvé c'est que on ne puisse pas choisir alors choisir exactement peut-être pas mais nous dire vous faites une sélection de toiles vous faites une sélection de toiles et on verra ce qu'on veut vous envoyer non non on ne va pas proposer ça et même là la sélection que j'ai fait c'est des outils et tout ça c'est pas des toiles donc voilà la petite partie est faite je suis à 27 parfait comme ça je vous ai fait une demi-heure je vais vous la relever changer le zoom alors du coup ça a coupé j'avais plus batterie j'avais pas vu que ça clignotait donc désolé on avait fini la toile et j'allais vous montrer où j'en étais voilà donc là tout le haut est fait alors il reste pas facile il reste toute cette partie là jusque là et là il reste cette petite partie là voilà et tout tout le bas tout le bas qui tout le bas là est diamanté moi vraiment la partie centrale là une partie centrale moi je le trouve super beau après comme j'ai dit il manque peut-être une taille de toile mais sinon top donc voilà j'aurais collé ça au bout de la vidéo juste d'avant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo bisous bisous